bonjour les lions bienvenue sur ma chaîne valet ses cartes je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 1er et 2 avril 2023 donc je rappelle toujours que c'est une guidance générale qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous prenez uniquement ce qui fait écho en vous alors merci aussi beaucoup de continuer à liker vous abonner partager commenter ça me fait vraiment un très 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 grand plaisir donc vraiment merci beaucoup alors donc on attaque par l'énergie de votre week-end les lions avec une carte de l'oracle les portes de l'univers et puis je ferai ensuite le tirage général de l'énergie de votre semaine on regardera comment vous vous sentez le point de soutien le point de vigilance et que l'énergie vous avez en sortie de ce week-end et voilà la première énergie pour vous les lions le rythme des saisons renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde les saisons il ya la notion de de vivre les choses la notion de vivre les choses dans l'ordre dans le rythme où elles doivent être vécues les saisons c'est la notion de de chaque chose en son temps voilà on sème on attend puis on récolte voilà il ya des étapes à la notion d'étape aussi d'étape de respect d'étape on va voir un petit peu ce que ça donne avec avec le tarot l'idée de ne pas aller plus vite que la musique ça peut dire ça aussi c'est voilà prendre le temps de vivre chaque étape de la clarifier avant de passer à la suivante on regarde ce que ça nous ce que ça nous dit je prends trois cartes avec le tarot trois cartes pour les lions s'il vous plaît allez je voudrais trois cartes non trop d'une par une s'il vous plaît merci on a le neuf d'épée je prends celle ci vaine de coup et la tour alors qu'est ce que ça nous dit sur cette notion de cycle de rythme de saisons qu'est ce que ça nous dit moi ce que ce que ça m'évoque ça m'évoque l'énergie sur ce week-end c'est d'être il ya l'énergie de fatigue de de pensée de questionnement qui qui sont usants qui sont fatigants c'est comme si vous étiez sous l'emprise de votre mental qui n'arrête pas de faire tourner des tourner des problématiques dans votre tête et à la notion d'essayer d'organiser d'organiser c'est ces questionnements ces doutes c'est c'est ces problèmes d'essayer de les organiser de les de les prendre les uns après les autres mais il y en a beaucoup beaucoup de questionnement beaucoup de souci vraiment du souci et l'envie de retrouver une certaine une certaine sérénité un certain apaisement on sent une notion de plutôt dans le relationnel l'envie de pouvoir à nouveau uniquement s'intéresser à ce qui nous fait plaisir à ce qui nous fait du bien à ce qui nous ce qui nous touche au coeur l'envie d'être d'être à nouveau en phase avec soi même parce que voilà il ya cette énergie sur le week-end d'être d'être vraiment en proie à un mental qui devient obsédant et on voudrait juste pouvoir pouvoir s'extirper de ça reprendre une certaine maîtrise sur cet émotionnel qui vient un petit peu nous nous prendre la tête et il ya cette notion dans ce week-end de quelque chose d'un événement extérieur qui va venir un petit peu bousculé bousculé ce ce fonctionnement c'est comme si vous étiez enfermé dans un dans un fonctionnement où l'idée que la tête est prête à exploser et qu'il y a réellement quelque chose qui va faire exploser ça et qui va qui va permettre peut-être de le retour à une sorte de paix intérieure où on regarde réellement ce qui compte pour nous ce qui a de l'importance ce qui nous fait ce qui nous fait vibrer ce qui ce qui nous porte alors un événement extérieur c'est voilà ça peut être tout à fait une parole qu'on entend ça peut être quelqu'un qu'on voit qui voilà il ya quelque chose qui va qui va permettre un petit peu à j'allais dire à la cocotte minute de de lâcher de la pression il ya énormément de pression là où énormément de pression pression mentale et là c'est tour c'est la tête qui explose c'est la tête où on lâche tout pour que pour que ça sorte quoi bon pour qu'on 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 évacue qu'on qu'on dise qu'on s'exprime qu'on qu'on part sur autre chose avec cette notion d'avoir la l'envie de 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 retrouver une certaine stabilité stabilité émotionnelle d'être en confiance d'être en en sérénité avec avec son coeur en sérénité dans une relation qu'on peut avoir il ya cette notion de confiance là on regarde comment vous vous sentez et vous dans cet environnement là où qui est très questionnant qui est qui très remuant qui met à mal certaines de l'environnement qui met à mal certaines de vos certitudes certaines de certaines de vos certaines de vos solidité j'ai envie de dire il ya quelque chose qui met ça à mal et comment vous vous sentez il ya cette notion d'être un petit peu je dirais dépité mais c'est pas si le mot est juste mais d'être d'être en face de tout ce que vous avez et qui peut être qui est très bien vous avez des choses qui sont très positives vous avez des choses que vous aimez mais c'est le regard que vous avez sur ce sur votre sur votre sur votre entourage là sur ce sur ce qui vous est apporté par l'entourage c'est votre votre regard change et vous n'arrivez pas et vous n'avez pas envie qu'on vienne encore vous amener là peut-être la même façon de de communiquer peut-être la même façon d'être en relation peut-être il ya quelque chose de l'ordre de d'être un petit peu résigné à ce que qu'on va de nouveau vous apporter vous offrir ça ressemble déjà à ce que vous avez voilà c'est cette notion c'est cette énergie de la carte et que à la limite vous vous c'est comme si vous ne saviez pas comment comment sortir de ça comment comment prendre de la hauteur à nouveau sur sur les événements sur les relations comment comment reprendre votre votre pouvoir comment exprimer réellement ce que vous voulez est ce que vous ce que vous désirez il ya cette notion qu'on vous impose des des choses qu'on pense que vous aimez vous ressentez c'est ce ressenti là vous vous savez pas comment dire à quelqu'un que c'est que cette façon de faire cette façon d'être cette façon de communiquer cette façon de de vous offrir quelque chose ça ça ne vous correspond pas c'est vraiment c'est sûr de ne pas savoir comment comment dire les choses et et vous attendez que quelque chose de l'extérieur que face à la limite le travail à votre place parce que vous êtes vous êtes très démuni et et vous avez tourné les choses de 36 mille fois dans votre tête pour essayer de trouver la solution de faire de d'exprimer ce qui vous met mal de façon aussi très juste et très sincère et pour l'instant vous n'avez encore pas trouvé la solution vous cherchez toujours comment exprimer ce qui vous met ce qui vous ce qui vous met dans 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 l'insécurité dans dans le doute dans la dans la tristesse aussi vous cherchez encore comment comment faire passer le message alors quel est votre point de soutien pour votre point de soutien c'est vous êtes vous savez que ce que vous avez c'est laissé c'est bien ça vous ça ça vous a ça vous a correspondu à un moment donné on a cette notion là aussi ces trois coupes ça montre juste que on a on a conscience que ce qu'on nous a déjà offert que la relation qu'on a déjà elle est elle a comblé des besoins qu'on avait mais des besoins qu'on avait à un moment donné et peut-être que voilà on a évolué on a on a grandi on s'est élevé cette position de rennes c'est qu'on a repris possession de de son pouvoir émotionnel et il ya cette notion de de ce qui vous soutient de savoir que ce que vous avez ce que vous avez vécu c'était ça vous correspondait à un moment donné mais que à l'heure actuelle il ya quelque chose d'autre qui qui vous appelle c'est quelque chose qui ne vous est plus suffisant d'où l'envie de sortir de ça de vous de vous éjecter en fait c'est l'idée de l'envie de vous éjecter de ça de de sortir de sortir à la limite j'aurais presque l'envie de dire de sortir d'une tour dans laquelle on vous aurait on vous aurait enfermé mais pas pour c'est comme une tour d'ivoire c'est c'est la notion vous avez vous avez la sensation de ne pas être vu tel que vous êtes et ça et ça a besoin de ça a besoin de de s'exprimer et cette notion de saison moi je ressens comme il est temps alors le point de vigilance le point de vigilance pour vous des lions pour ce week-end le point de vigilance le point de vigilance et cet as de bâton donc elle est sortie inversée point de vigilance ne fait rien ne fait rien d'impulsif moi j'ai la sensation vous attendez qu'il se passe quelque chose qui ne viennent pas de vous qui viennent d'un extérieur quel qu'il soit vous attendez peut-être aussi une prise de conscience de de quelqu'un autour de vous vous savez que ça c'est quelque chose qui peut être assez assez violent assez rude assez soudain mais le point de vigilance et ne prenez pas l'initiative en fait ne prenez pas l'initiative de ceux de cette action nouvelle que vous voulez que vous voulez engager une attendez attendez que attendez que ça se manifeste et moi je ressens une prise de conscience de deux de quelqu'un de l'entourage donc soyez vigilante à ne pas initier initier ça forcément l'énergie on a trop l'énergie pour vous en fin de semaine l'enfin de week-end l'énergie pour vous les lions en fin de week-end il ya trois 4 c'est trop je voudrais une carte s'il vous plaît quelle énergie vous avez en fin de week-end quelle énergie vous avez en fin de week-end il ya deux collés donc je les prends sortis comme ça on a tempérance et de bâton mais inversé l'énergie fin de week-end c'est que vous avez du mal à à équilibrer il ya quelque chose que vous sentez qui qui est toujours en déséquilibre il ya il ya toujours cette notion entre ce que vous ressentez est ce que ce que vous avez envie de de faire c'est toujours pas très clair c'était ça l'idée de ne pas prendre l'initiative c'était peut-être c'est pas le moment encore on est dans une carte de rythme des saisons c'est peut-être pas encore le moment il ya peut-être encore des choses à éclaircir et donc vous peut-être vous n'êtes encore pas très au clair entre réellement cette ce côté émotionnel que vous vivez est réellement dans quoi vous voulez vous aventurer par la suite c'est encore pas clair si on est encore dans un dans quelque chose qui va qui vous travaille qui vous questionne est ce de bâton inversé ce de bâton c'est pour moi ce qui représente l'énergie que ça me dit par rapport à votre tirage c'est vous il ya encore des choses à à préparer il ya encore des choses à envisager avant de se dire je passe à autre chose ou je mets un pied dans une autre façon de faire il ya certainement encore peut-être des choses à des choses à tester il ya certainement encore des oui des choses à tester dans dans cette dans cette relation moi je ressens vraiment une notion de une notion autour d'une relation d'une relation d'émotion qu'on qu'on n'arrive pas à exprimer ou qu'on n'arrive pas à faire comprendre et on peut être que le fait de ne pas réussir à faire voir à un entourage un autre ou quel que soit l'entourage qui on est où ce qu'on vit ou ce qu'on ressent peut-être parce que c'est pas c'est pas si clair que ça en vous cette notion de temporalité avec le deux de bâton et de saison voilà c'est pas c'est encore pas c'est encore pas le moment de 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 se lancer dans quelque chose de nouveau c'est c'est encore le temps d'essayer de trouver des réponses on est toujours dans ça de trouver des réponses et de se confronter de se confronter à à ce qui peut franchement nous perturber et nous nous déstabiliser se confronter à ça et et peut-être que c'est encore le moment de c'est pas encore le moment justement de de prendre prendre son bâton de marche là et 200 de de penser à à quitter en peut-être pas encore il ya vraiment cette notion de temporalité c'est une pleine d'étant pleine réflexion vous êtes en c'est pas c'est pas facile c'est très secouant très remuant et encore et encore besoin de encore besoin de temps et vous avez encore besoin de de retrouver de trouver l'équilibré de trouver comment vous allez pouvoir passer d'un état à un autre quel premier pas vous allez faire mais pour l'instant encore dans la dans la réflexion alors qu'est ce qu'on a comme message qu'est ce que le petit oracle des énergies cosmiques a comme message pour vous les lions ce week end allez un petit message pour les lions pour ce week s'il vous plaît le voilà le premier on a potions naturelles utiliser des huiles essentielles ou un remède simple et naturel peut aider en ce moment la notion de revenir on a un petit peu cette notion avec la tempérance qui est aussi une garde une garde de guérison il ya la notion de peut-être revenir à à votre nature à vous qu'est ce qui vous est essentiel à vous qu'est ce qui relève de votre vraie nature et qui vous est essentiel c'est un peu ce que cherche cette reine de coupe dans la coupe à revenir à l'essentiel de sa nature profonde et la question surtout c'est comment vous pouviez comment vous pourriez le faire valoir le montrer deuxième message pour les lions s'il vous plaît un message un message conseil quel est le deuxième message pour les lions s'il vous plaît allez un deuxième message pour les lions merci on a l'effet papillon de petits gestes simples réalisés successivement peuvent donner naissance à un heureux événement prends en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice ton empire du bonheur et l'évolution de ton âme sont le secret d'un épanouissement intérieur l'effet papillon c'est vrai petit à petit voilà voilà les lions je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite un bon week-end pensez à liker vous abonner et moi je vous dis à très bientôt merci au revoir